Musique Aujourd'hui sort le livre de Vanessa Springora qui dénonce les agissements d'un homme de 50 ans qui a profité de son consentement C'est probablement l'une des sorties littéraires les plus attendues de ce début d'année Ce livre qui secoue en fait la société française Publié chez Grasset qui est d'ores et déjà un phénomène de librairie Je dois dire que j'ai été absolument bouleversé par votre livre Cette histoire entre Vanessa Springora et Gabriel Matzneff était étonnante Je me suis mis à lire ce livre et je pensais qu'il racontait une histoire absolument horrible Ce ne fut pas du tout le cas J'ai été assez surpris de la réception du livre dans le monde de l'édition Et tout le bruit qui en a découlé C'est cette lecture que je propose Je trouve qu'il y a une manipulation mentale et affective absolument étonnante Je vais prendre appui sur le livre et tout ce qu'elle dit J'ai écrit que j'avais effectivement cet objectif de l'enfermer dans un livre De le prendre à son propre piège Le livre de Vanessa Springora intitulé « Le consentement » dénonce l'écrivain Gabriel Matzneff Son père était dans l'édition et elle est devenue récemment directrice des éditions Julliard Encore une martyr des beaux quartiers Qui est Gabriel Matzneff alors que peu de personnes connaissaient son existence ? Né en 1936 romancier, diariste, essayiste, l'homme traîne une réputation d'auteur sulfureux Il est critiqué pour avoir décrit avec obsession et précision ses amours illicites avec de très jeunes filles et garçons Son écrit le plus connu est « Les moins de 16 ans » Si Gabriel Matzneff a ce penchant illicite peu intéressant, il n'est pas réductible à cette tendance De 1964 à 2012, Matzneff commente l'actualité qu'elle soit littéraire, politique, sociale ou personnelle Les sujets sont variés, mais la plume reste identique, assez belle et sans fioriture Homme cultivé, un art de droite, dandy provocateur, il est attaché à une tradition déchue D'un autre côté, Matzneff aurait dû vivre ce qu'il avait à vivre dans son coin Car c'est au fond ce qui lui plaît, interdit l'audace, la clandestinité comme il l'écrit A cet égard, il se donne aussi le bâton pour se faire battre en étalant ses aventures illicites au grand jour Chose antinomique, et de créer du scandale au lieu secrètement d'en jouir pour lui-même Et c'est par là où ses écrits sont narcissiques et monomaniaques, peu glorieux, pathologiques On peut aussi supputer qu'une bonne part est inventée dans cette inlassable quête Avec toujours un grand succès, ce qui paraît étonnant tant il ne raconte jamais les défaites Le seul moment où il explique ses agissements est tragique Son profond dégoût de l'existence sociale banale, du conformisme de la vie bourgeoise A l'écart, il veut voir jaillir et éclore la grâce des premiers instants de la passion érotique Où les jeunes femmes et les jeunes hommes offrent toute leur spontanéité amoureuse et charnelle Non encore broyée par leur futur plan de carrière et leur intérêt de banquier sentimentaux Un îlot de paradis érotique dans une vie courte, soumise à la mort et à la déchéance Ce qui évidemment ne va pas sans boulimie malsaine et accumulation névrotique Car alors la chose devient complaisance de soi S'il avait été un horrible tortionnaire, violent, extorquant des actes sexuels par la coercition L'affaire serait entendue Mais ce n'est pas le cas Il professe totalement l'inverse La majorité du public confondra le tout comme on peut s'y attendre Car alors que penser de Sade bien pire, qui est dans la Pléiade Lisez donc les 120 journées de Sodome Et Casanova, dans la Pléiade aussi Et Platon, qui sodomisait ses jeunes adeptes, qui les socratisaient Ses amours n'avaient rien de platonique Prenons aussi Simone de Beauvoir pour faire bonne mesure Dont l'historien Gilbert Joseph retrace le parcours dans une si douce occupation Celle-ci en tant que professeure sortait avec ses élèves Ce qui est totalement interdit Dont Nathalie Sorokin, Olga Kozakiewicz ou Bianca Bienetfeld Cette dernière à la mort de Beauvoir publira un livre Mémoire d'une jeune fille dérangée Où elle décrit comment Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre Ont abusé d'elle à l'âge de 16 ans Elle écrit « J'ai découvert que Simone de Beauvoir puisait dans ses classes de jeune fille Une chair fraîche à laquelle elle goûtait avant de la refiler Ou, faut-il dire plus grossièrement encore, de la rabattre sur Sartre » En 1943, de Beauvoir fut accusée de séduction de mineurs Elle perdra le droit d'enseigner en France Elle ne s'est donc pas gênée de collaborer avec les nazis Et de se faire embaucher à la radio de Vichy Du gouvernement collaborationniste de Pétain Elle soutint même la pédocriminalité avec Sartre dans les années 70 Pourquoi ne fut-elle jamais inquiétée ? Il y a des féministes comme Beauvoir Qui, elle, défendait encore un autre Qui défendait le fait que des jeunes filles puissent avoir une sexualité Et pourquoi pas avec des gens qui avaient la majorité Donc, elle pensait peut-être simplement à quelqu'un Une jeune fille de 15 ans Qui va pouvoir échapper au carcan familial Grâce à une histoire d'amour Avec quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus âgé qu'elle Vous voyez, mais je pense qu'ils n'avaient aucune idée De qui était Gabriel Matseff à l'époque Ils ne savaient même pas qu'il était l'auteur de cette lettre Et ils ne pensaient pas qu'ils étaient en train de défendre la pédocriminalité L'œuvre est dissociable des faits Si le mal n'existait pas, il n'y aurait pas de littérature ou d'art Et dire que Vanessa Sprangora est directrice d'une maison d'édition Pour en connaître si peu sur le désir Tel Baudelaire Moi, je dis, la volupté unique et suprême de l'amour Gît dans la certitude de faire le mal Et l'homme et la femme savent de naissance Que dans le mal se trouve toute volupté Ou Kundera, l'amour physique est impensable sans violence Le problème d'une œuvre n'est pas de raconter des choses choquantes Mais de les raconter pour les comprendre Et d'en faire une connaissance humaine Le cas de Lolita de Vlanimir Nabokov C'est le problème inverse de livres ou de films sanglants ou autres Pornographie de la violence ou sexuelle Ce ne seront jamais des œuvres d'art Alors, ces auteurs spécifiques comme Matzneff Ont parfois des propos profonds et lucides Et parfois jouent avec cette frontière enflammée Jonglant avec les feux de l'enfer Dans lesquels ils peuvent être engloutés Bref, Gabriel Matzneff est mis au pilori A cause de ses écrits concernant ses relations sexuelles Avec des mineurs fort jeunes Donc, d'être un pédo criminel Ce qu'il est, et le plus étonnant Est que jusqu'à présent, personne ne s'était plaint Et il aura fallu que Vanessa Sprangora sorte son livre Pour que tout le monde s'indigne réellement et en masse Nouvelle tartufferie Dans le nouvel observateur, numéro 2878 du 2 janvier 2020 Elle se confie et ça commence mal J'ai toujours su que je ne pourrais me réapproprier cette histoire que par un livre Et pas autrement Parce que ces livres à lui, ceux où il racontait notre histoire, ont redoublé ma souffrance Pendant des années, je me suis senti incapable d'écrire Je n'avais pas la distance suffisante C'était trop douloureux Mais quand ma belle-fille a eu 14 ans J'ai pris conscience qu'à cet âge, on est encore un enfant On n'est absolument pas construit J'ai réalisé à quel point j'avais été une proie vulnérable Alors, j'ai écrit Autrement dit, tout déballer et tout vomir Et se faire une notoriété à peu de frais vu le contexte actuel Faire l'inverse de la littérature Ici, propager des clichés Et elle tronque la réalité À 14 ans, on n'est plus une enfant Mais une adolescente La nature à parler, une jeune femme peut enfanter Et d'ailleurs, elle-même voulait une telle histoire Une histoire d'amour entre une jeune fille de 14 ans Et un homme plus âgé peut même s'entendre Même si elle est légalement interdite, illicite Je peux même envisager qu'elle ait lieu Et qu'on puisse la tolérer quand il s'agit vraiment d'une histoire d'amour Il y a une relation illégale avec une mineure dans notre pays Mais pas dans d'autres Tout à fait démocratiques Qui établissent le consentement à 14 ans Donc, ces pays seraient totalement répréhensibles Nous aurions la loi idéale dans ce domaine ? Tout ce qu'elle dit est fort trouble Alors on peut largement critiquer Gabriel Matzneff sur un point Ses relations illicites peu ragoûtantes Dans les pays du tiers-monde Avec cette prostitution enfantine Mais pas dans sa relation avec Vanessa Sprangora Qui m'intéresse seulement d'ici Commençons par le commencement D'une séduction qui était liée à la fois Ce qu'il représentait pour moi à l'époque C'est-à-dire un personnage Un écrivain en premier lieu Connu à l'époque Et un homme qui avait l'âge Qui était même plus âgé que mon père Alors que moi-même j'étais dans cette fragilité De ne pas avoir de père De ne pas avoir de figure masculine forte dans ma vie Dans son petit livre qui se lit en une heure Elle en dit à peine plus que dans cet entretien Si Gabriel Matzneff a pu prospérer C'est parce que, entre autres Les parents ont démissionné Le portrait des parents de Vanessa Sprangora Est croquignolesque Mon père était absent Et avait lui-même une sexualité débridée Je l'ai compris très tôt En découvrant une poupée gonflable Dans un de ses placards Je vivais seul avec ma mère célibataire Qui était absorbée par son travail dans l'édition Et me trimballait partout Dans ses dîners, au restaurant C'était une vie passionnante Au milieu d'artistes et d'intellectuels Mais absolument pas structurée Dans les moins de 16 ans Matzneff écrit Qu'il choisit toujours ses conquêtes Dans des familles désunies, chaotiques Le père de Vanessa Sprangora Est mort le 8 janvier 2020 Juste après la sortie du livre de sa fille Il devait être joyeux D'assister au déballage de ses petites manies Ce genre de procédé est honteux Comme à l'époque du stalinisme Où des enfants dénonçaient leurs parents Pour non-conformité à la ligne du parti Méfiez-vous maintenant des vôtres Qui risquent de dénoncer vos petites manies Et de les répandre sur les résidus sociaux Dans cette infinie libération de la parole Il est vrai qu'il a été Si l'on en croit sa fille Un père assez pitoyable Mais on n'a pas cessé de dire Que la famille était oppressive Que les pères étaient d'horribles tortionnaires Et d'abominables dominateurs Voilà le résultat Ils n'assument plus rien Et ont peur de se faire haïr Par leur progéniture Qu'ils leur cèdent tout Leurs filles exhibent leur face de poupée Barbie Avec leur forme gonflée d'air Sur Instagram et Tinder Donc dans le monde entier Vendent leurs culottes ensanglantées Sur Internet Ou font la promotion de produits Pour avoir le maximum de suivi Et empocher le magot Sans rien faire Et ces filles sont encore plus terribles qu'eux Elles étalent leur pauvre vie En fait Vanessa Springora Se plaint d'une telle démission Alors qu'elle en est La continuatrice patentée Elle libère la parole Selon cette formule creuse Mais tout comme Maznef Qui lui Assumait A la différence d'elle Je crois que ce galop d'enfer Est d'abord un livre sur les femmes Sur les jeunes filles Il y a surtout C'est un livre sur les rapports D'un homme passionné Avec des jeunes femmes Qu'il aime Vanessa Springora Accable son père Dans son récit Contre ses colères irrépressibles Et ses caprices d'enfant gâté Ma mère a épuisé Toutes ses cartouches Il n'y a aucun remède A la folie de cet homme Qu'on dit caractériel Et elle vante sa mère au début Elle et moi Formons désormais Un couple fusionnel Aucun homme ne viendra plus S'immiscer Dans notre intimité Vive l'absence du père Sauf que du coup Vanessa Springora A une colossale Faille affective Paternelle Un père aux abonnés Absent Qui a laissé Dans mon existence Un vide insondable Un goût prononcé Pour la lecture Une certaine Précocité sexuelle Et surtout Un immense besoin D'être regardé Voilà le véritable problème Qu'elle n'examine nullement Pour le reporter Intégralement Sur le seul Matzneff Vanessa Springora A une faille affective Sur laquelle Matzneff prospère La chose est dialectique Elle écrit dans son récit Le manque Le manque d'amour Comme une soif Qui boit tout Une soif De junkie Qui ne regarde pas A la qualité du produit Qu'on lui fournit Et s'injecte Sa dose létale Avec la certitude De se faire du bien Avec soulagement Reconnaissance Et béatitude Voilà Elle n'a pas bien regardé A la qualité du produit Et elle a eu Ce qu'elle voulait Ni plus Ni moins En plus Avec un homme d'âge mûr Qui la fascine Dès le début Et qui fascine De très nombreuses Jeunes filles Il faut être naïf Pour croire Que tout cela Ne lui a pas plu Bien au contraire Elle se rêve Totalement irresponsable Elle était active Totalement impliquée Et c'est ce qu'elle tente De faire oublier A 14 ans On n'est pas censé Être attendu Par un homme De 50 ans A la sortie De son collège On n'est pas supposé Vivre à l'hôtel Avec lui Ni se retrouver Dans son lit Sa verge Dans la bouche A l'heure du goûter Écrit-elle hypocrite Dans son livre Et pourtant Dans l'entretien Elle dit A 14 ans J'étais encore vierge Mais j'avais une envie D'aller vers la sexualité Comme beaucoup d'adolescents Elle ne dit pas D'aller vers un jeune homme Mais vers la sexualité Donc Avec une verge Dans la bouche Et moi J'étais dans cette Cette tâche de révolte Contre La règle La loi Qui fait que L'interdit m'attirait aussi Cette transgression Était attirante Comme elle l'est Pour tous les adolescents A qui va-t-elle faire croire Qu'elle a été manipulée Les jeunes femmes Ne manipulent-elles personne Avec leur charme Qu'elles exhibent ostensiblement Afin d'obtenir L'élu Beau et riche Le bad boy De les prendre Et de les jeter Comme bon leur semble De les mettre Dans des caddies Comme sur le célèbre site Histoire d'avoir Une cour de soupirant C'est tellement facile Car elles ont le choix Dans la séduction Et les hommes En retour Jouent De leur prestige Symbolique Ici Littéraire Puisque Vanessa Sprangora Sort de ce milieu Vanessa Sprangora Est fascinée Par cet homme Un patronyme russe Un physique De moine bouddhiste Et macier Des yeux D'un bleu surnaturel Il n'en faut pas plus Pour capter mon attention Ou La présence De cet homme Est cosmique Cosmique Bien sûr Comment ai-je pu m'imaginer Que cet homme Puisse s'intéresser à moi Une simple adolescente Aussi ingrate Qu'un crapaud Elle Une fille Ingrate Et lui Un lettré Faisant partie Du milieu Elle veut être reconnue Sauvée Sortir de son pathos Elle décrit La séduction littéraire De Matsnef Qui l'a ravi Il m'écrit Parfois deux fois par jour Je passe désormais Une tête matin et soir Chez la gardienne De peur que ma mère Ne tombe sur une de ces lettres Que je conserve En permanence sur moi Les chérissant En secret Et me gardant bien D'en parler À qui que ce soit Puis à force de sollicitations Je finis par prendre Mon courage à deux mains Je rédige à mon tour Une réponse prude et farouche Mais une réponse tout de même Je viens de fêter mes 14 ans Il en a bientôt 50 Et alors ? Oui Et alors ? Elle a ce qu'elle espérait Être regardée Et être l'élu Et quand elle va chez lui Je suis à l'heure Fébrile Avec le sentiment De commettre Une immense transgression Et Maznef n'abuse nullement d'elle Lors de ce premier après-midi Passé chez lui Je se montre D'une délicatesse exquise Il m'embrasse longuement Me caresse les épaules Et glisse sa main Sous mon pull Sans jamais Me demander De le retirer Ce que je finis Pourtant par faire Le temps s'étire Et c'est les joues En feu Les lèvres Et le cœur Gonflé d'une joie Inédite Que je reviens chez moi Elle a succombé Il a succombé L'ennemi On dira Elle était mineure Certes Sauf qu'elle n'est pas Contre ce genre de relation Contrairement à ce qu'on croit Aggravant son cas Et écoutons Ce passage Clé La situation aurait été bien différente Si, au même âge J'étais tombée Follement amoureuse D'un homme de 50 ans Qui, en dépit de toute morale Avait succombé à ma jeunesse Après avoir eu Des relations Avec nombre de femmes De son âge auparavant Et qui, sous l'effet D'un coup de foudre Irrésistible Aurait cédé Une fois Mais la seule A cet amour Pour une adolescente Oui Alors là, d'accord Notre passion extraordinaire Aurait été sublime C'est vrai Si j'avais été celle Qui l'avait poussée A enfreindre la loi par amour Si, au lieu de cela Je n'avais pas rejoué Cette histoire sans foi Tout au long de sa vie Peut-être Aurait-elle été unique Et infiniment romanesque Si j'avais eu La certitude D'être la première Et la dernière Si j'avais été En somme Dans sa vie sentimentale Une exception Comment ne pas lui pardonner Alors sa transgression L'amour n'a pas d'âge Ce n'est pas la question L'amour n'a pas d'âge Ce n'est pas la question Phrase clé Le texte est étonnant Car il indique On va le voir plus loin Qu'elle veut tout contrôler Ce qui corrobore Qu'elle voulait Que Matzneff Fût conforme A son fantasme De prince charmant Ni plus Ni moins Jusqu'où Dans ce cas ? L'argument Qu'elle a été manipulée Qu'elle était mineure Sous emprise Surtout d'elle-même Et de son propre milieu Qui a déteint sur Matzneff Photocopiant l'absence De son père Sur l'écrivain Ne tient pas Une seconde Quand un jeune homme Se fait initier Par une femme de 40 On dit qu'il a de la chance Quand c'est une fille On dit qu'elle a été violée C'est pourtant le cas Le cas d'Emmanuel et de Brigitte Macron Qui passe comme une lettre à la poste Et que des personnes ont établie A la présidence de la république En toute conscience Ce qui implique tout de même Le cliché commode Que l'homme d'âge mûr Serait le mâle intégral Mais pas la femme d'âge mûr Toujours innocente Et sacrée C'est sans doute Ce qu'on appelle L'égalité de traitement Au royaume Enchanté de l'égalité La séduction Est d'emblée Une manipulation Où chacun joue De son autorité symbolique De ses charmes De son prestige Etc Comme si Vanessa Sprangora N'avait aucune emprise Sur Matzneff Par son jeune âge Son charme Sa beauté Et sa séduction féminine Sinon Matzneff N'existerait tout simplement pas Lui aussi Et sous emprise Ou alors Être amoureux C'est toujours être sous emprise Séduit Soumis Remis entre les mains De l'autre Sans que l'on sache Si cette personne Ne va pas en profiter Grassement Mais ce genre d'histoire Est là encore Quotidien C'est le sel De toute histoire On s'abandonne On a peur de s'abandonner On hésite Etc Dans l'entretien Elle écrit Je n'en avais pas confiance J'étais flatté Comme je n'avais lu Aucun de ses livres Je ne savais pas Que c'était un procédé Qu'il mettait Systématiquement En oeuvre Attendre à la sortie Du collège Ou du lycée Écrire des lettres Vous voyez Pour gommer Les cartages Je suis allé Vers cette histoire D'amour En espérant Qu'il allait me faire Grandir Mais lui Avait l'intention Exactement Inverse Il voulait me maintenir Dans l'adolescence Comme tant d'histoires D'amour Même refrain Quand elle avoue Avoir été amoureuse Dans l'entretien Je l'étais au début J'avais tellement besoin D'une présence dans ma vie Les types Comme lui Sentent ces choses-là Je raconte cette fois Où il m'a dicté Ma propre rédaction Me faisant raconter Ses souvenirs Au lieu des miens L'emprise Allait jusque-là C'était une dépossession Totale De ma propre identité Je n'avais plus Aucun esprit critique Aucune distance Vis-à-vis de lui Comme dans tout amour Ou encore Mais en fait Notre activité principale C'était le sexe J'étais devenu Une poupée Semblable à celle Que j'avais vue Dans le placard De mon père Tiens Encore le père Ressorti du placard Au fond Elle voulait être animée Comme son père Ne l'a pas accomplie Substituer son pauvre papa Absent Et le remplacer Par Matsnev Elle ose même dire Dans l'entretien C'était une forme De dissociation Oui Je me suis mise Dans une posture De guéchat J'apprenais des gestes De façon mécanique Je me laissais faire Mais je n'étais pas A l'intérieur De mon corps Je n'étais pas en mesure D'avoir un consentement Éclairé J'avais tant envie De lui plaire Que j'étais totalement Au service De ses désirs Si elle n'était pas Dans son corps Où était-elle alors ? Rien que de très banal Elle était soumise Et elle le dit Clairement et nettement Alors Comment aurait-elle réagi A cette soumission Si Matsnev Avaient été Le prince charmant Elle nous l'a dit plus haut Elle l'aurait accepté Mais elle utilise alors Un terme fort étrange Consentement Éclairé Le consentement Ne suffit plus Il faut y ajouter Éclairé Car comment l'obtient-on ? Et il faudra aussi Y rajouter bientôt Consentement éclairé Au carré Car on ne sait jamais Le consentement éclairé Ne suffira plus Un jour ou l'autre En fait Elle tente d'opérer Une espèce De consentement Intégral Comme si un individu Était aux manettes De sa propre conscience Et de sa propre inconscience Pilotant ses désirs Afin que ceux-ci Puissent être accomplis Et se venger S'ils ne le sont pas Alors je me pose une question Où est la limite Où une femme Accepte une relation Amoureuse ou sexuelle Avec un homme Sans se sentir dominée Ou manipulée En quelque façon Que ce soit En fait Comme on peut le relever De nos jours C'est une volonté D'être la maîtresse Toute puissante De son rêve érotique D'en écrire Les règles du jeu Sans en subir Les moindres blessures Éventuelles Sinon Ce serait de l'emprise Rêve infantile D'être dans un paradis Où tout sera Je Luxe Et volupté Sans l'ombre du mal Ou du mal Négation de l'altérité Et domination absolue De la libido masculine Et elle ose ajouter Ce n'est pas mon attirance À moi Qu'il fallait interroger Mais la sienne On se demande Par quel miracle Elle devrait ne pas être interrogée Sur son désir Comme si celui-ci N'avait aucune part Alors que penser De ces milliers de femmes Qui s'acoquinent De criminels De voyous de bas étage D'individus Peu nobles Comment expliquer Que des centaines de femmes Aient écrit Aux violeurs Et tueurs en série Guy Georges Leur innocence Elle pure Et les hommes Totalement pervers La lumière d'un côté Et l'ombre de l'autre Rappelez-vous La phrase de Baudelaire Vous avez compris Les hommes et les femmes Aiment cela Ce qui remplit Les faits divers Par millions Combien de femmes Même le disent Comme on va à Confesse Un homme gentillet N'a pas leur faveur Alors qu'un homme Inaccessible Et prestigieux Voire dangereux Les attire Au moment où je l'ai rencontré Lui j'ai été cueillie A ce moment-là Au moment où on sort De l'enfance Au moment de l'adolescence Et donc avec encore Cet imaginaire Des contes de fées Très présents Et qui va courir Comme ça un peu Dans ce récit Du prologue Jusqu'à la fin du livre C'est le nœud Vanessa Sprangora Va vers cette histoire Totalement consentante En fait dans son récit Elle se plaint D'avoir rêvé Au prince charmant Et qu'il ne fut pas tel Mais c'est ce qui se passe Les trois quarts du temps C'est elle qui écrit Son conte de fées En petite fille Qu'elle est encore Et qu'elle essaie De nous faire ingurgiter Par son inversion accusatoire En faisant allusion Au conte au début De son récit Et de traiter Matzneff D'ogre A la fin La véritable emprise L'emprise De son fantasme Le père Noël Est revenu Elle y croit Au conte de fées Elle écrit J'étais amoureuse Et je croyais Qu'il m'aimait Mais il ne voulait Que mon sexe C'était ça L'ogre Et comme elle le dit Elle adore être Regardée Ou être Au centre des regards Son histoire d'amour Est une énorme déception Et n'a pas été A la hauteur De ses espérances Rêve horriblement déçu Par rapport à sa faille Affective Qu'elle n'a pas comblé Car impossible A combler A ce titre là Si à chaque fois Qu'une personne N'obtient pas Dans une relation Amoureuse et sexuelle Ce qu'elle espérait Les dénonciations Vont pleuvoir Et cela marche Dans les deux sens Tout le monde A connu cet épisode Où on espère De l'autre Quelque chose On le façonne A notre idée En espérant Qu'il nous donne Ce qu'il n'a pas C'est pour cela Que l'on s'accroche Jusqu'à l'épuisement Faute inavouable La vérité blesse Mais ne trahit pas Sauf que l'histoire Se joue à deux Si elle n'avait pas eu Une telle faille Affective Et narcissique Comme tout le monde Et sans vouloir Un amant Littérairement glorieux Conforme à sa rêverie De midinette Matzneff N'aurait eu Aucune prise Sur elle Et il ne lui a volé Que ce qu'elle a bien voulu Lui donner Un certain nombre de femmes Aujourd'hui Qui ont mon âge Parfois plus âgées Parfois un peu plus jeunes Qui ont vécu Des histoires similaires Avec Gabriel Matzneff Et qui m'ont raconté Exactement Qui m'ont décrit Exactement Le même mode opératoire Le même mode opératoire Et là on peut parler De mode opératoire Effectivement Et on en revient toujours A cet univers de la chasse Effectivement De la prédation Alors que je pensais Évidemment Très naïvement A l'époque C'était Pour une stratégie Qu'il n'avait utilisée Qu'avec moi Vanessa Sprangora Découvre L'horrible poteau rose Elle n'est qu'une jeune fille Dans sa collection Printemps Été Automne Hiver Comme tant d'autres Hommes et femmes Subissent Ce genre d'avanie Du coup Elle va insister Sur ce point Et là il y a un mécanisme Typiquement féminin Les femmes veulent le prince charmant Conforme à leur souhait La sécurité L'attachement Le petit nid douillet Un jour ou l'autre Vu qu'elles savent Qu'elles seront nettement Moins attirantes Par la suite Il faut bien que nature Accomplisse son projet Par d'autres moyens Comme l'avait vu Schopenhauer Et si l'homme N'obéit pas Refuse Ce contrat social Lui qui préfère S'attacher Un temps Mais pas longtemps Batifolé au regard De sa constitution Biologique Il sera remplacé Après avoir été déclaré Être l'amour De leur vie Après même S'être transformé En objet Pour ses beaux yeux Traîné à ses pieds Humilié Remise Comme un rôti Entre ses mains La rupture Interviendra Comme souvent Il sera alors Implacablement Oublié Et le prochain Aura droit Au même discours Vu que le temps Compte double Pour elle Mais cette blessure Narcissique Deviendra Une arme Ressentimentale D'une violence Psychologique Inouïe Pour lui faire payer D'avoir failli À ses charmes Qu'elle a déployés Avec tant de facilité Et d'adresse L'objet D'amour Devient alors Objet de haine Au point D'effacer Et de nier Ses propres sentiments Et émotions De départ Toute la suite Est l'histoire De cette immense Déception D'où le livre Vanessa Sprangora Réalise alors Que Matsnef N'est qu'un copulateur Mécanique Tel le Casanova De Fellini Selon elle Sa vanité blessée A réécrit Alors Sa mémoire De façon A maquiller Et occulter Sa faille Pour dessiner L'entièreté De la responsabilité A Matsnef En faire Un ogre Cet ogre Ce chasseur Ce grand méchant loup Qu'on vous apprend A craindre Et à fuir Dans les contes De fées Quand vous êtes enfant Moi je l'ai rencontré Sous cette forme là Et quand on transforme Quelqu'un En ogre Ou en diable Bref En monstre Cela cache A coup sûr Un mensonge Elle reproche A Matsnef De se victimiser Mais que fait-elle D'autre Elle écrit J'ai mis beaucoup de temps A me considérer Comme une victime Car justement J'avais été consentante On ne le lui fait pas dire Tellement tout cela Est contradictoire Elle ronde Elle écrit Une lettre d'adieu A Matsnef Que celui-ci A révélée Vanessa Sprangora N'a pas donné Pour l'instant Suite aux requêtes De Figaro Voici Cette très belle lettre D'adieu Alors je t'en prie Laisse-moi partir Et faire de nous deux Mes plus beaux souvenirs Je suis heureuse Que les dernières heures Que j'ai vécues Avec toi Aient été des heures De félicité De plaisir De tendresse Ces ultimes étreintes Feront s'atténuer Dans ma mémoire Des instants douloureux Pour laisser place Au moment D'intenses Bonheurs Et bientôt C'est le merveilleux Gabriel Dont je me souviendrai Celui-là Seul Tu es mon premier amant Mon tendre initiateur Celui qui a fait En sorte que je garde Toute ma vie Un beau souvenir De ma découverte De l'amour Tu m'as ouvert les yeux Je suis né Dans tes bras Surtout Je t'en supplie Ne crois jamais Que j'ai tourné la page Que je renie mon passé Ou quoi que ce soit De ce genre Tu es Tu es et restera Jusqu'à ma mort Mon premier amour Et jamais Je n'oublierai Tout ce que nous avons vécu Et combien Nous nous sommes aimés Ce que nous avons vécu De bonheur De plaisir D'amour fou Cette communion Parfaite De nos cœurs Et de nos corps Qui nous unissait Si fort Rien Ni personne Ne pourra jamais Me les enlever Cela est mon trésor Et ma croix Pour l'éternité Ton amour Gabriel Est un soleil Qui brillera En moi Pour toujours Jamais de la vie L'idée de regretter De t'avoir connu Et aimé Ne me viendra Je le jure Devant Dieu D'ailleurs Je ne te quitte pas vraiment Puisque je garde Auprès de moi Tel des anges gardiens Ou des garde-fous Ce qu'à présent J'ai de plus précieux Au monde Tes lettres Tes poèmes Tes photos Tes cadeaux Objets Qui font partie intégrante De l'histoire de nos amours Et que je chéris Plus que tout au monde Une dernière fois Je baisse tes paupières Si douces Et j'espère que tu seras Heureux Adieu Alors son emprise Est étrange Vu le contenu De cette lettre Si pleine de regrets Étant donné Qu'elle avait découvert Que c'était un salaud Visiblement Cet amant Ne pensait pas qu'au sexe Et ne l'a pas prise Que pour une poupée charnelle Il fut plutôt L'ange Gabriel Certaines femmes Ont l'art De renier leur amour Pour avoir du pouvoir En compensation Éternelle histoire De séduite Et abandonnée Voir le film De Pietro Guermi Je ne suis pas sûre Que l'oeuvre De Gabriel Matzneff Restera d'abord D'une part comme Voilà Un summum De ce que la civilisation A pu produire En termes de Ni d'esthétique Ni de style Ni de pensée Comme Adèle Hanel Maintenant qu'elle est Puissante socialement Et pas lui Elle prend prétexte D'autres histoires Pour asseoir la sienne Et la rendre crédible Ce récit Est un mensonge Le comblement symbolique De sa faille Elle est comme Madame Bovary Victime d'avoir rêvé Un homme A la différence Que l'autre N'est pas un médecin médiocre Mais un monomaniaque Jouisseur Au lieu de mourir Comme Emma En comprenant l'illusion À la toute fin Dont elle a été victime Elle se métamorphose En Madame de Merteuil Dans les Liaisons dangereuses Et se venge De Matzneff Littérairement parlant Et symboliquement Par un livre Jeté Dans le petit milieu Littéraire parisien Du style Tu n'as pas été L'amant glorieux Que j'espérais Pour me sortir De mon manque affectif Tu ne m'as pas élu Reine dans ce milieu Littéraire Tu as failli À mon rêve Je serai l'inverse L'amazone De ta déchéance Maintenant Grâce à son récit Elle est regardée Saluée Admirée Enfin Dans ses histoires De délation Et de réécriture Vanessa Sprangora En femme Histrionique Ou théâtrale Arrive en terrain conquis Où presque tout le monde Va s'offusquer De plus A aucun moment Elle n'essaye de comprendre Son problème affectif Et celui de Matzneff Ce qui aurait pu Nous apprendre Certaines choses Pourquoi tant d'hommes Sont-ils attirés Par les jeunes femmes Pourquoi les jeunes femmes Sont-elles attirées Par les hommes d'âge mûr Quelle image fantôme Accomplissent-ils A leur insu La chose est pourtant simple L'attirance Entre jeunes femmes Et hommes plus âgés S'explique par le fait Que d'un côté Les hommes aiment La fraîcheur Et la fertilité Des jeunes femmes A un âge Où ils s'enfoncent Peu à peu Dans la vieillesse Alors que De l'autre côté Les jeunes femmes Aiment les hommes Plus matures En raison de leur expérience Certes Mais aussi de leur âge Où elles seront Moins désirées Quand elles l'atteindront Mais ici Nous n'apprenons rien Vanessa Springora Déballe Se voit comme une victime Et une proie Et s'offusque D'avoir été mal vue Dans sa relation Avec Matsnev Elle écrit Pas facile De se refaire Une virginité Effectivement Quand on l'a perdue Avec lui Personne ne sera étonné Qu'elle approuve Les multiples délations Suite à l'affaire Weinstein Comme elle le dit Dans l'entretien J'ai commencé J'ai commencé à écrire Bien avant l'affaire Weinstein Que mon livre sorte Dans un tel contexte Est une coïncidence extraordinaire Mon histoire Et celle d'Adèle Hanel Sont très différentes Mais la sienne Rencontre évidemment Un écho très fort chez moi J'espère Apporter ma petite pierre A l'édifice Qu'on est en train De construire Autour des questions De domination Et de consentement Toujours liées A la notion de pouvoir Sauf du pouvoir des femmes Émanant étrangement De la bourgeoisie culturelle Qui a décidé De réécrire son histoire Et de se refaire Une virginité Avec l'assentiment D'un public Rempli de clichés vengeurs Le phénomène N'est pas un simple cas isolé Mais devient Un imaginaire social Et ce Uniquement par des femmes Issues De la même bourgeoisie Culturelle Et Vanessa Sprangora Commet une autre erreur Une époque a toléré Par transgression Ce genre de rapport Maintenant Elle se situe Radicalement Et facilement Contre Comme si Elle avait Totalement Et enfin raison Sauf que Toutes les époques Font la même chose Et tentent de réécrire Leur histoire Pour la rendre Honorable On pourra se demander Ce qui se cache derrière Pourquoi désigne-t-on Une proie si facile Un coupable idéal A la vindicte publique Le pédo criminel Le bouc émissaire intégral Sur lequel on peut se déchaîner À foison Infantilisation de la société Fétichisation des enfants Et jugement grégaire D'une civilisation Qui a saccagé Toute limite Pour se vautrer Dans une exhibition Inflationnelle de soi Quand le libéralisme De 68 A entrepris De faire éclater Toutes les structures Familiales Dites oppressives De faire de la sexualité Une marchandise Sous prétexte d'émancipation D'atomiser les consciences Pour en faire des masses Marchandes Déculturées Et infantiles Il n'est guère étonnant D'assister à la dénonciation De la pédocriminalité Et en même temps À la fétichisation De l'enfant Vu que ce dernier Est devenu L'imaginaire roi Même phénomène Les réseaux sociaux Bruisent dès lors D'appels au meurtre Au lynchage À la pendaison Envers un vieillard Miséreux De 83 ans Alors que ses seuls écrits Sont connus Depuis des lustres Et sans rien connaître De toute l'histoire Comme d'habitude C'est-à-dire Des cas particuliers Trimballant les pires clichés Que la presse Leur a donné à ronger Mettant sur le même plan Un Jeffrey Epstein Et un Gabriel Matzneff Le second Permettant de cacher Le premier Et sans doute Des ministres Qui ne seront Jamais inquiétés Le plus comique Est que ce public Dénonce la pédocriminalité De l'État Et des élites Alors qu'elle se passe Aussi dans les familles Toutes classes confondues Et c'est cette même Bourgeoisie culturelle Par l'intermédiaire D'une éditrice Qui accuse Cette même Pédocriminalité Formidable tour De passe-passe idéologique On apprend que l'écrivain Bénéficiait d'une subvention Qui va lui être retirée Et on apprend aussi Que, suite à la sortie De ce récit Une enquête pour viol Commis sur mineur A été ouverte A son encontre Par le parquet de Paris Enquête inutile Puisque les fameux faits Sont prescrits C'est juste De les brouf Et dire que les gens Réclament justice Alors qu'il manque De la plus élémentaire Distance Ou rationalité Dans leurs réflexes Tribaux Sans même se demander Une seule seconde Comment un homme Peut devenir ainsi Amplifiant Et perpétrant Le phénomène Du même coup Ces gens sont bien pires Car ils sont en ombre Madzneff a eu Une liberté sexuelle Personnelle Qu'ils auraient aimé Avoir Ou qu'ils ont eu Comme ceux du Club Med Mais qu'ils tentent D'effacer de leur mémoire Pour se croire Pures et vierges Et se réunir en foule Pour se tenir chaud Contre un seul homme Il faut bien trouver Un coupable Contre son propre avélissement Et c'est pourtant Le même mécanisme Depuis le début De l'humanité Philippe Muret Dans son journal Ultima Nécat 3 Écrit à propos Des frères Goncourt La disparition De l'histoire Donne aujourd'hui A n'importe quel salaud La possibilité De se faire Une virginité Sur la question Par exemple Des juifs S'indigner De l'antisémitisme Des G C'est ne pas vouloir Savoir que Ces deux imbéciles Jules et Edmond N'ont jamais exprimé Que la pensée Dominante de leur temps Laquelle Était antisémite Revivant aujourd'hui Les G Seraient donc Farouchement Philosémite Et antiraciste Mais aucun de ceux Qui Sans rien risquer Leur crache Actuellement dessus Ne veut le dire Puisque ce serait avoué Aussi que Vivant à l'époque Des G Ils auraient Comme ceux-ci Était antisémite Et raciste Ce sont les mêmes À travers les siècles Ils ont juste Changé d'habit Pour ne pas être reconnus Maintenant La robe Ou la jupe Ont remplacé La soutane Avec l'assentiment De l'État Et du public Dans un consentement Fraternel Et éclairé Dans un magnifique Conte de fées Sous-titrage 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 Sous-titrage